... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de À l'affiche. À 31 ans, elle est déjà l'auteur de 5 romans remarqués et récompensés. Son dernier, intitulé L'art de perdre, est une fresque romanesque puissante qui raconte le parcours de trois générations d'une famille kabyle dont le destin s'inscrit entre l'Algérie et la France depuis les prémices de la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Une histoire placée sous le signe du silence. Alice Zeniter est notre invitée. Bonjour Alice Zeniter. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez nous présenter L'art de perdre, publié chez Flammarion. Le lecteur suit l'avis de cette famille kabyle, d'abord en temps de paix en Algérie française, ensuite pendant la guerre d'Algérie et puis enfin en France, où elle s'exile après l'indépendance comme des dizaines de milliers de harkis. Cette famille, une fois qu'elle est installée en France, elle se retrouve prisonnière de ce passé qui est très lourd et qui est à la fois très violent. Comment est-ce que vous est venue cette envie de raconter cette quête des origines ? Ça faisait quelques années que je me disais qu'un jour je creuserais ce silence dont j'avais hérité et qui faisait que je ne savais pas exactement pourquoi ma famille était arrivée d'Algérie en 1962. Et je me suis dit que j'allais me lancer dans cette entreprise au moment où j'ai réalisé le parallèle qu'il y avait avec la situation actuelle des migrants. Et l'idée que parler de cette histoire, c'était parler d'un voyage qui ne finissait jamais et dont il était impossible de déterminer l'arrivée. Donc voilà, je me suis dit je peux le faire maintenant et ça parlera de ce qui s'est passé il y a 60 ans et ça parlera d'aujourd'hui de la même manière. Quelles sont ces blessures-là, ces meurtrissures qui sont cachées et pourquoi elles sont cachées d'ailleurs ? En fait, moi je crois que chacun peut décider de ne pas être déterminé par le passé de sa famille et par l'histoire de sa famille. Mais que pour avoir la possibilité de refuser ce passé et cette histoire, pour dire ça ne me concerne pas, je ne suis pas déterminée par ça, il faut y avoir accès. Et en fait, Naïma, elle n'a pas accès à ce passé et elle va devoir le conquérir, conquérir la connaissance sur ce passé, sur l'Algérie, sur la guerre, sur les premières années dans les camps, pour pouvoir décider si elle veut l'intégrer ou non à sa construction personnelle. L'idée, c'était d'interroger justement la question de qu'est-ce que c'est faire un choix, qu'est-ce que c'est s'engager et de montrer qu'au moment où se passe une situation historique, une suite d'événements, les personnes et les personnages qui sont au cœur de ces événements n'ont pas l'analyse et les outils de pensée que nous, on en a par la suite. Donc quand Hamid, le fils d'Ali, va regarder la situation en plein milieu des années 70 avec une lecture politique très claire des choses, il ne va pas comprendre le choix de son père. Quand Naïma, qui a accès à des piles de livres d'histoire sur la guerre d'Algérie, va essayer de penser à son grand-père, elle ne va pas comprendre non plus. Mais Ali, lui, il avançait vraiment au jour le jour, avec les outils que peut avoir un paysan qui est analfabète, qui n'a pas accès à la radio, à la télé, et dont le monde est vraiment limité au sommet de la montagne et à la culture des oliviers. Ali, lui, à aucun moment n'a l'impression d'avoir fait un choix politique et un engagement politique pro-français. Le roman, en fait, fait écho de près ou de loin à votre histoire personnelle. Qu'est-ce que permet en fait la fiction par rapport à ce que serait un document ou un essai ? La fiction, elle ne dit pas « ceci est la vérité », « l'Algérie que je vais vous décrire est la seule », etc. La fiction, elle permet aussi de dire, sous le mot « Algérie », des centaines de milliers de personnes désignent des centaines de milliers de réalités différentes. Et moi, je vais vous emmener dans celle d'Ali, puis dans celle de Hamid, puis dans celle de Naïma. Et je ne demande pas à ce que vous soyez d'accord, je ne prétends pas que les personnages ont raison. Je vous propose de passer par la vie quotidienne et par toutes ces expériences sensibles qui la constituent pour voir ce qu'eux appelaient « Algérie ». Et d'ailleurs, on les suit bien, ces personnages, de partie en partie, Ali d'abord, Hamid ensuite. Et j'imagine que vous avez dû rencontrer beaucoup de harkis et sans doute écouter leurs témoignages. Et nous en avons aussi compilé quelques-uns. Ils parlent notamment de la façon dont ils ont pris les armes et de l'arrivée dans les camps. On les écoute au micro de Willy Braciano, c'était en 2012. On m'avait mis un paquetage aux pieds et un fusil dans les mains. Voilà, je me suis retrouvé par hasard comme harkis, comme d'autres, milliers d'autres. Donc on a vécu dans des camps. Dans le cas de ma famille, ça a été pendant 15 ans. Dans le camp de Rivesalte, où on a enfermé les républicains espagnols. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on avait enfermé les juifs et les tiganes. Et puis 20 ans après, on y a enfermé les familles de harkis. Ça fait 52 ans que je n'ai pas pris ni du thé, ni des petites crêpes chez moi en Algérie en famille. 52 années. Voilà. Alors on l'a entendu, les blessures semblent intactes. Et aussi, il y a une interdiction encore qui est faite à certains harkis de retourner en Algérie. D'où vient cette injustice ? Et pourquoi c'est encore le cas ? C'est encore le cas parce que les blessures de la guerre, elles ne sont pas refermées. Et puis parce que, justement, le pouvoir produit lui aussi des fictions. Il n'y a pas que les romanciers qui le font. Les pays aiment à le faire. Et l'Algérie, dans sa volonté de s'affirmer comme une, est tournée vers l'avenir au moment de l'indépendance, s'est vraiment construite cette fiction de le peuple dans son entier a été héroïque et a pris les armes pour libérer un pays. Et par rapport à cette fiction qui fait vivre l'esprit du pays, tous ceux qui ne rentrent pas dans la case du peuple héroïque dérangent. Ce sont des grains de sable dans le rouage de la machine. Et donc, on n'a pas envie de penser à eux. On n'a pas envie de les intégrer. Et donc, voilà, les gouvernements successifs ont eu encore une attitude très dure à l'égard de ceux qu'elles considéraient comme les moutons noirs de cette histoire de l'indépendance. Et la narratrice, elle pose aussi la question de la transmission. De quelle façon Naïma parvient à s'approprier finalement ses racines ? En fait, le livre montre que l'idée des racines est une idée assez erronée. Dans la deuxième partie, il y a Amid qui dit on n'a jamais vu un arbre pousser à plus de 1000 kilomètres de ses racines. Donc, l'idée d'avoir la Méditerranée entre mes racines et moi est absurde. Et Naïma, elle, ce qu'elle va découvrir, c'est qu'un pays n'a rien à voir avec une réalité biologique. Un pays, ça ne passe pas dans le sang, dans les gènes, qu'un pays, ça se transmet par la parole et que, par conséquent, on peut choisir ses passeurs. Et dans la troisième partie, ça va être la figure de ce vieux peintre algérien qui s'appelle Lala. Et c'est Lala qui, par son récit, et ensuite par les amis à qui il la confie quand elle part en Algérie, c'est Lala qui va lui passer le pays. Et c'est un pays qui lui ressemble, à Naïma. C'est un pays d'artistes, c'est un pays d'intellectuels engagés, c'est un pays de joyeuderie, de militants, de féministes. Et elle se dit, mais c'est ça, mon Algérie. Ce n'est pas du tout l'Algérie rurale, près 62, dans les souvenirs de laquelle sont encore enfermés mes grands-parents ou mon père. Donc, en choisissant ses passeurs, elle choisit aussi l'Algérie à laquelle elle va avoir accès et qu'il y ait une Algérie qui lui plaît et dans laquelle elle peut se reconnaître. Vous vous êtes vous-même rendue en Algérie il y a quelques années. Quelle a été votre impression, votre sentiment ? C'est des sentiments que je prête, en fait, énormément à Naïma. Donc là aussi, et puis en écrivant, la fiction a fini presque par recouvrir mes propres souvenirs. J'ai du mal à démêler les deux. Mais je sais que j'étais hantée au moment où j'y suis allée par l'impression que je devais obligatoirement ressentir quelque chose, que ce voyage devait être plus que tous les autres voyages. Et j'étais incapable, la première fois, justement, de me tenir au présent face à l'Algérie du présent. Je passais mon temps à me scruter en me disant qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je me découvre un lien ? Et j'avais cet espoir, justement, cet espoir totalement faux que Naïma partage, que peut-être au moment où je toucherais le sol du pied, quelque chose se réveillerait en moi, même si ça n'avait pas été transmis, que je m'apercevrais que je pouvais parler arabe ou cabile, que je reconnaîtrais des lieux où je ne suis jamais allée. Voilà, et toute cette mystique, finalement, s'est évanouie après le premier voyage et le deuxième a été une vraie rencontre. D'accord. Et comment est-ce que vous pouviez nous expliquer le titre « L'art de perdre », le très beau titre ? L'art de perdre, ça vient d'un poème d'Elisabeth Bishop qu'Yphren, le neveu de Lala, récite à Naïma dans la troisième partie, justement pour lui montrer que tout ce qui n'est pas transmis est perdu et pour lui dire aussi que ça n'est pas grave, que la vie est une longue chaîne de pertes à tous les niveaux, des petites choses comme perdre ses clés et des choses immenses comme perdre un pays ou perdre une langue. Et c'est vrai qu'au fil des trois parties, il y a toute une succession de pertes qui ont eu lieu mais qui finissent par être les conditions sine qua non du mouvement, de la vie et de la trajectoire de Naïma. C'est votre cinquième roman, on ressent, je trouve, une rage. Et je ne dirais pas une rage, c'est un livre de combat parce que quand on parle de réinvention et de la possibilité d'échapper à certains déterminismes pour choisir sa vie, il faut avoir l'énergie du combat. C'est un combat quotidien et qui recouvre des domaines de la vie tellement différents que ça demande une mobilisation constante. Mais ce n'est pas de la rage, c'est une ténacité. Voilà, une ténacité et une préparation à ce que ça ne soit pas simple. Et pour finir cette émission, je vous ai demandé de nous suggérer une recommandation culturelle et vous avez choisi la carte blanche donnée à l'artiste Camille Enrault au Palais de Tokyo à partir de la mi-octobre. Alors pourquoi ce choix ? Alors en fait, il y a deux ans, j'ai traduit un livre de Chris Krauss qui s'appelait I Love Dick et dans lequel elle parlait de la manière dont les plasticiennes, donc femmes, sont toujours un peu évincées de l'histoire de l'art. Chris Krauss écrit ce livre dans les années 90 et moi tout à coup, je me suis dit mais qui existe aujourd'hui comme plasticienne ? Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé l'oeuvre de Camille Enrault et il se trouve qu'au moment où elle a eu sa carte blanche au Palais de Tokyo, Camille Enrault a choisi comme texte pour accompagner son exposition un autre texte de Chris Krauss que du coup, le Palais de Tokyo m'a demandé de traduire et je me suis dit, là, il y a une boucle entre des artistes femmes qui creusent des thématiques communes et aussi leur volonté d'avoir une place et qu'on puisse les laisser créer et exposer qui me fascinait. Merci beaucoup Alice Zaniter d'être venue nous présenter votre dernier roman L'art de perdre et on se quitte avec quelques images choisies des oeuvres de la plasticienne Camille Enrault qui investit donc tous les espaces du Palais de Tokyo à partir du 18 octobre et jusqu'au 7 janvier avec, pour les amateurs de son travail, une exposition simultanée dans sa galerie parisienne Camille Enrault. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501